Et bienvenue, on va faire un peu de Evil Dead, avant qu'il meure, non je déconne, enfin j'espère qu'il va pas mourir quand même le jeu, en tout cas pas aussi vite que c'est semblable, à part des BD, encore une fois, donc on va jouer le chef de guerre, qui vient de la série, la série ou du 2, je me rappelle plus, du film, après que je regarde, je re-regarde le film. Donc on est niveau 21, et c'est ce que j'ai pour le moment, donc les giclures de sang augmentent les niveaux de la peur des survivants, augmentent la portée des giclures de sang, les giclures de sang c'est fait par les élites, quand un calvaireux d'élite est touché, une giclure de sang obscurcit la vue du survivant aux alentours, c'est pas énorme, en fait, quand il n'y a pas de rajout, mais là maintenant ça augmente la peur, et ça va plus loin. Après il y a le vomi aussi qui bloque la course et l'esquive, qui est assez intéressant, on peut revenir de plus loin, on a aussi augmenté les dégâts, et après c'est tout ce qui est l'énergie, le temps aussi des épreuves qui est augmenté, et après le réduit de la quantité d'énergie infernale requise pour placer un portail de base et un portail d'élite. Alors, comment jouer le chef de guerre comparé au marionnettiste ? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le marionnettiste, il est niveau 45, donc du coup ça sert un peu à rien de le jouer. Le marionnettiste a des très 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 bons élites, il a de très très bons élites, extrêmement puissants, extrêmement pratiques, parce qu'ils peuvent électrifier pas mal de zones et tout ça, et le boss est extrêmement bon, et ils sont rapides, donc ça c'est vrai que c'est bien. Le chef de guerre c'est plutôt groupe bourrin lent, donc ça change un peu, donc le mieux ça serait en fait d'envoyer énormément de monde sur les survivants, parce qu'on va dire que le marionnettiste, un élite, pouvait genre vraiment foutre la merde dans un groupe, si vous le placez bien et tout ça, alors que le chef de guerre, non. Par contre, quand il commence à être beaucoup, là ça devient intéressant, donc j'aurais plus tendance à utiliser des normaux, surtout qu'ils tapent très vite, et ils font très mal. La grosse brute est pas mal pour, enfin s'il y a des classes de héros qui sont, on va dire, gros bourrin, genre les chevaliers et tout ça. Donc ouais, c'est un peu la différence. Enfin, on va voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, c'est juste un peu la différence entre les deux. Et le boss par contre, alors le boss, le marionnettiste boss est nettement mieux que le boss du chef de guerre. Le chef de guerre est très très lent. En gros, il faut des gens qui vont vous taper pour pouvoir les tuer, parce qu'ils peuvent en fait juste courir et vous esquiver en fait. Donc ça c'est un peu embêtant, surtout si vous êtes genre seul en boss. Ok, c'est parti. On est près de la page. On va en profiter. Donc on a quoi ? On a un Pablo, on a un Chevalier, Henri le Rouge, après on a Ash, c'est aussi un leader, et après on a le petit Ash, le jeune Ash, non ça c'est le 2 je crois. On a pas vraiment un endroit top. Enfin quoi que la page honnêtement j'ai vu pire. J'ai vu un endroit où il y avait genre zéro piège, non absolument zéro piège tout autour. C'est vraiment une catastrophe pour défendre. Allez ! Ah putain ! Regardez-moi cette perte de temps. On va faire énergie 3. Énergie 3 et après on fait piège pour pouvoir faire apparaître des élites directement. En gros, moi ce que j'utilise, il y a des gens qui utilisent genre les portails souvent. Moi j'utilise très peu les portails en fait. Quand j'aurai les portails c'est plutôt quand on sera genre au combat de la page du nécro ou alors la dague. C'est là que je commencerai à avoir les portails. Mais avant je joue vraiment au piège en fait. Alors est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire ? J'en sais strictement rien mais en tout cas moi ça marche bien de jouer comme ça. On va aller voir la dague. Je pense qu'on a mis assez de piège. Peut-être un haut. J'ai encore des pièges à mettre. Mais bon, il n'y a pas vraiment. Il y a encore deux pièges qui sont proches. En gros je commence un peu à connaître maintenant les emplacements où les gens vont souvent. Ils sont, ils sont. Ok là-bas. Où les gens vont commencer à se déplacer et tout ça. Donc ça devient un peu plus simple pour mettre des pièges. On a vu où ils étaient mais je veux aller voir la zone de la dague avant d'aller les combattre. Et après on ira les faire chier. On va faire voir un peu. Ah c'est cet endroit. Je ne suis pas fan non plus. Il n'y a pas beaucoup de pièges aux alentours. C'est chiant pour se déplacer. Ouais, il n'y a quasiment rien quoi. Il n'y a strictement rien. Une catastrophe ici. Non, c'est deux énergies. Et après on peut faire les pièges. Ouais, il n'y a quasiment rien. C'est vraiment de la merde cet endroit. Bon, on va retourner sur la page. De toute façon ils étaient... Ah bah tiens. Véhicule. Allez, on va les faire chier un peu. Ok, ils ne sont pas loin en plus. Très bien. Allez, c'est parti. Ok, ça n'a pas marché. Ok, ils l'ont déjà tué. Et ces deux là, il va falloir... Enfin surtout en rail rouge, il va falloir le... Le posséder. Et tuer les gens. Tuer les gens avec lui. Ok, voilà. Déjà il est bas en... Bas en... Il est terrifié. Il n'a même pas d'armes. Ok, lui peut-être il ne sait pas vraiment me jouer. Putain, cette lumière, elle me tue. On dirait DBD quoi. Assez intéressant. Allez ! Merci, super. Vous avez permis de vivre de collecter des fragments dans le monde. Dans le futur, nous préférons que vous les mutiliez. Merci, les boules. On est au niveau 7. Bon, déjà on fait apparaître des hélices, c'est déjà bien. Ah, il y a peut-être... Oui, voilà. Il y a Pablo aussi que je ne vois pas. Il y a Pablo qui fait les pages en fait. Voilà, il s'est fait. Parfait. Il y a Pablo qui est en voiture. Là, là c'est pas mal. On va prendre le boss. Ok, là on a fait du très très bon. Là on est déjà au niveau 10. Ils n'ont même pas complété les 3 pages. Niveau 11 même. Ok, on a les 2 portails. On va jouer avec eux dans le sens où on va les posséder surtout. Ok, ils m'ont défoncé. Il y a les 3. Il n'y a Pablo avec eux. Il y a les 4. Ok, ça marche. On va rester vers eux. On va voir ce qu'ils entendent. On va regarder la voiture. Il me fait chier Pablo d'être invisible. Oh la vache, il fait mal. Vous voyez que quand Henri le rouge, si vous avez un Henri le rouge qui ne sait pas jouer, enfin pas qui ne sait pas jouer, mais qui ne fait pas attention à sa peur, vous pouvez décimer, complètement décimer vos coéquipiers. C'est pour ça que la peur est très très bien. Très très importante. J'ai mal. Ça ne servait à rien ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. Ça ne servait un peu à rien. Est-ce qu'ils doivent aller là ou pas ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est la zone d'après. Les marées peut-être. J'aurais dû garder. De toute façon, il allait se remettre d'aplomb avec la lumière. Quoique non, ils vont où ? Il a encore retourné la voiture. Mais c'est incroyable. Vas-y, prenez la voiture, tous. Hop là. Merde ! Putain, qu'est-ce qu'ils sont rapides. Bon, ils vont où ? Oh la vache, ça lague. Oh la la, ça lague. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça lague. La première fois que je vois une voiture se, comme ça, bouger comme ça dans le jeu. Mais où est-ce qu'ils vont ? C'est super chiant de les suivre. Oh putain, je me bloque. Honnêtement, on va être très puissant. Non, parce qu'on est déjà niveau 14, il leur manque encore une page. Ça va quoi. Ils vont sûrement la trouver la page, mais nous on sera très puissant. Nous on sera sûrement niveau 30 déjà. Ouais, la page doit être quelque part par là. Ouais, il va vers l'hénix. Ouais, il va vers l'hénix. Si tu recules, t'as un autre élite. Merci. Faut qu'il passe devant moi. Il est très bien. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, c'était bien là. On a eu trois bons points. On est déjà 17. Très bien. Il y a plein de voitures. Bon. C'est bien. Ouais, ils font très mal. Mais il n'y a pas de problème. Très bien. Le truc c'est que Henri le rouge là, il a... Il faut que je monte l'énergie au max. Il a une arme très rapide. Qui stun lock en fait. Quand on tape sur les survivants. Donc ça c'est pas mal pour nous. Donc il va falloir vraiment lui faire peur et le posséder pour tuer tout le monde. Ok, ils vont sûrement aller à la dague. Quoique, il fallait y mettre du temps en fait à se déplacer donc bon. Très bien. Merci. Ah, ils utilisent la voiture. Ok, c'est vrai que ça va mal finir le mec. Ils utilisent la voiture pour tuer tout le monde. Ah, très bien. Plus de voiture. Allez, on va le mettre par terre lui. Allez, tape ! Putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait mal là, il m'a bien eu là. Il m'a bien eu. Et là, on fait des dégâts. Pas mal. Allons-nous-nous-nous-nous. Allons-nous-nous. Ah, ils sont puissants. On fout un peu le bordel, on épuise leurs ressources. Les humains ont pris le mur, je répète que les humains ont pris le mur, on les finit ! Donc il suffit d'en faire tomber un ou deux et c'est fini. Il y a juste Henri le Rouge qui fout la merde, il fout vraiment la merde en Véle Rouge. Après on a un endroit pas mal avec la page, là on avait vraiment un endroit de merde pour la dague. Je ne sais pas où ils viennent, par là. C'est parti ! Merde ! C'est parti ! Encore, je vais faire. C'est parti ! Très bien, très bien. Non ! Putain de merde ! Il va où ? Il fait très mal mais il se tape entre eux. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils partent ? C'est parti ! Très bien ! C'est lui qui lag ! Comment il lag ! Comment il lag ! Ouais non mais d'accord, merci. Merci le lag ! J'avais pas assez de pouvoir. C'est parti ! C'est parti ! Maintenant on tue tout le monde ! Ok, là on tue tout le monde ! Ok, là on tue tout le monde ! Bien ! Vomis du dessus ! Presque, presque ! Bien, 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 bien ! Ok, d'accord ! On tue tout le monde ! On tue tout le monde ! ... Voilà ! Comment ? Ah, il est invincible. Il s'est remis toute sa vie, putain. Je déteste. S'il me tape, je peux le mettre à terre s'il combat. Il y en a un qui est mort. Ok, il y a deux qui est mort. Je n'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est mort ? Qu'est-ce que c'est mort ? Ok, bien. Très bien. Putain, elle brouille. Ah, la page elle va être finie. Yes, sort, 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 sort. Oh, la page elle baisse. Ha, c'est énorme. Genre là, maintenant, vu qu'ils sont tous les deux morts et qu'il y a que moi en vie, enfin en le possédant et qu'ils sortent de la zone, et bah du coup, la page baisse. Genre, leur objectif baisse. Merde, merde, merde. Oh, c'est chier. Ah, c'est con. Ah oui hein, faut faire attention à ta peur, mec. C'est pour ça que cet arbre il est cool. Ok, ça l'a pas touché, d'accord. Voilà, portée de merde. Même augmenter, c'est une portée de merde. J'ai une hache. C'est ma hache. Et voilà. Joli match. Joli match. Joli match. Vous voyez que le boss est pas top, top. Quand vous avez... Eh, 45A, c'est pas mal. Quand vous avez le boss, le boss du chef de guerre est franchement pas terrible, terrible. Surtout si vous avez un Henri le rouge qui fait extrêmement mal et qui est super buffé et tout ça. Donc ouais. Il est vraiment extrêmement chiant. Il fait trop mal. On va prendre un point parce que je suis quasiment à 22. Hop là, 22. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Réduire la quantité d'énergie. Enfin, on regarde, on passe à un portail de boss. Là, il y a des 10 et 15%. Je sais pas si c'est... Le premier palier, ça donne 10% et après ça rajoute 15%. Donc ça ferait 25%. Ou alors ça passe de 10 à 15. Parce que si ça passe de 10 à 15%, c'est nul. C'est complètement nul. De toute façon, après, il faut que je mette des points. On va refaire encore un petit match. On va faire encore peut-être une petite heure de vidéo. Hop, c'est parti. Donc, ouais. C'est un peu différent avec celui-là. Là, l'équipe, en fait, n'avait pas de... De personnes pour baisser la peur. Et les mecs faisaient strictement n'importe quoi avec leur peur, en fait. Donc, on pouvait les contrôler à foison. Mes pièges, en fait, font extrêmement peur. J'utilisais les arbres et tout. Du coup, ouais, en fait, ils se sont suicidés. Ils se sont honnêtement suicidés. En contrôlant, par exemple, Henri le Rouge. On a tué quasiment tout le monde. Enfin, on a tué tout le monde sur la fin. Même plusieurs fois. Donc, ouais. C'est complètement eux, en fait. J'ai... Moi, j'ai simplement saisi l'opportunité, en fait. Je mettais le bordel avec beaucoup de minions et tout ça. Et le fait de la giclure de sang, là, tout ça, c'est vrai que ça augmente la peur et tout. Et après, on a saisi Henri et on a tué tout le monde. Sur la page et sur la dague. Parce que c'est là, au fait, que notre énergie fait qu'augmenter. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut contrôler extrêmement longtemps les gens. Donc, c'est vraiment le... Voilà. Donc, si jamais vous êtes survivant et que ça, ça arrive souvent, il va falloir faire attention à votre peur. C'est juste ça, en fait, qui fout la merde dans l'équipe. Et c'est reparti. J'ai fait un match avec une équipe, elle était extrêmement bonne. Ça s'est fini sur le livre. Genre, ils avaient détruit les Dark One et tout ça. J'ai fait 71K de points. C'est la plus grosse. Je l'ai en screenshot. J'essaierai de le mettre, de le penser. Mais j'ai pas enregistré la partie. La partie était vraiment bien. Les mecs, ils étaient tout le temps à 4. Ils étaient tout le temps à fond et tout ça. C'était super. Là, c'était un peu pareil avec celui-là. Henri le rouge fout la merde dans les parties, j'ai envie de dire. C'est un des plus dangereux à combattre. Attends, on est juste à côté de la dague. Je suis pas fan de comment c'est pile à côté. Cette zone, elle est... Ouais, la zone est ok. C'est bien, un coffre avec un... Avec un arbre, ça va faire bien peur. Un truc que je crois aussi, c'est que quand on met des pi... Putain, ils ont déjà la toute page. Quand vous mettez un piège et que vous... Vous activez un piège comme ça là. Et que vous êtes toujours au niveau 1. Je crois que ça va... C'est considéré comme si c'était au niveau 1 en fait. Même si vous êtes après plus tard au niveau 3. Quand il s'activera, ça sera un piège niveau 1 je crois. Donc en théorie, activer des pièges maintenant, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, faut faire des points. Et puis si jamais ils vont très vite avec les pages, autant avoir déjà des pièges préparés quoi. Vous voyez ce que je veux. C'est pas mal ici. On va aller à la page. Euh... Je vais voir les persos qu'ils ont. On a quoi ? Ah, on a L qui fait du soin. On a H du premier. Donc ça veut dire qu'ils peuvent baisser leur peur et se soigner. On a H du deuxième. Je sais pas ce qu'il fait le deuxième, je m'en rappelle plus. Et après on a le mec. Qui est un peu nul. Bon, les deux sont côte à côte. Quand on va se faire bannir, on va sûrement réapparaître méga loin. Ça va être une catastrophe. Bon les mecs déjà ils font attention à leur peur. Il y a le H du Evil Dead 2 là. Qui fait pas trop attention. Ils ont un coffre en or ici quoi. C'est pas vraiment autour de la page là. Mais euh... La plupart du temps quand les gens voient cet endroit, ils vadrouillent un peu. Donc euh... J'espère ça va marcher. Ah ok, d'accord, quittez le match. Bah c'est bien. Aïe 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 aïe. Bon bah on va y aller doucement avec eux. Ils sont tout en haut. Ok ils sont à... Au crash 666. Bon bah voilà. Un match bien pourri. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas ce qu'on va faire. Enfin à 3 ils peuvent se débrouiller. Bon, gagner contre moi à 3 euh... Non. Je vais être honnête non. Euh... Mais euh... Ils peuvent faire du... Ouais ils peuvent quand même faire des points quoi. Y'a pas de coffre. On va faire chier hache. On va faire chier hache. Ils jouent pas ensemble rien. On va faire chier hache. On va faire chier hache. On va faire chier hache. Allez ! Oh la la. Il est où le coffre ? Il est à l'extérieur ? Ouais. Ouais. On va faire chier hache. Très bien. Donc là je suis juste à côté de la dague. En plus ils sont... On est à peine niveau 6. Ah ils vont atta... Ils vont faire la page. Ils sont à... On est à peine niveau 6. Si ils font les deux en même temps. Donc en fait ils ont une très bonne chance de faire du... De me foutre dans la merde. Ah putain. Ouais euh... Ouais. Ça me fout dans la merde. Un peu s'il joue bien c'est con. Ouais. Au moinsНу. J'ai trop de... Je ne fais rien de bien là. T'as une hache avec bien. Là ils contrôlent le fait qu'ils soient 3 avec le fait qu'ils activent les deux en même temps donc du coup je ne prends pas de point. C'est pas là-bas, j'ai des fûlis. Ouais, 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 ouais. C'est pas là. Putain de merde. Le pire c'est que si un banni même si je suis pas dans la zone ça va me bannir quand même quoi. Oh putain il est presque mort en plus. Je suis méga loin de la dague et je vais pas pouvoir l'arrêter. Faudrait qu'il ait peur et que je le contrôle. C'est pas là-bas. 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 Où les survivants sont grave aidés parce que déjà les deux c'est pas loin de l'autre et les pages elles sont côte à côte. Ça c'est bien testé encore. Ça c'est très bien tété. En à peine niveau 16 ils sont déjà au Dark One. C'est la merde. Il est seul. Merde mais c'est pas le boss que je voulais. Il est pas assez rapide mon boss. Il est pas assez puissant aussi. Je fais 30 de dégâts quoi. Il est full vie le mec. Ouais ok c'est bon. Au moins il mettra du temps à aller aider les autres. Ils sont en train de le combattre ou pas ? Non. Ah si 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 si. Ils sont en train déjà de combattre. D'accord. D'accord ok. Tu peux pas courir là. Très bien. T'as il est déjà là. T'as il est déjà là. c'est très bien. ... Mais c'est pas. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501